Bonsoir, ici Paul Houde, bienvenue. Au Nouvelle Continue, au 2 minutes, sur LCH, le canal Houde. Première nouvelle, aujourd'hui, la chasse aux chevreuils part son plein au Québec. Mais attention, parfois, elle peut mal tourner. Voici tout d'abord une photo montrant deux chasseurs ramenant au camp leur proie. Voici maintenant un chasseur pour qui la semaine a mal tourné. Et la nouvelle maintenant dans le monde judiciaire, balles de tennis contenant du hachiche. Tous les moyens sont bons pour passer de la drogue en prison. C'est ainsi qu'une femme de 66 ans, ils sont complices de 28 ans, ont été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à lancer trois balles de tennis bourrées de hachiche à des détenus du pénitentiaire de Donnacona. Pour commenter cette nouvelle, nous avons avec nous le président d'honneur des internationaux de tennis du Canada, M. Marc Labrèche. M. Labrèche, bonsoir. Paul, bonsoir. M. Labrèche, êtes-vous choqué d'apprendre cette nouvelle ? Ben, choqué de nom, surpris quand même assez, oui. Merci M. Labrèche. Merci. La célèbre contorsioniste Eva Bacchus est décédée hier à l'âge de 131 ans dans sa résidence de Fairfax. Eva Bacchus avait fait ses débuts avec le cirque Napoléon III en France vers 1878. Elle était récultée pour sa souplesse. Voilà qui complète notre bloc d'informations. Revis-nous dans deux minutes pour les mêmes. LCH, bonsoir, ici Paul Houda. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Chasse aux cheveux au Québec, la revanche d'un servibé. Voici tout d'abord une photo montrant deux chasseurs amenant au camp leur poids. Voici maintenant un chasseur pour qui la semaine a mal tourné. Balles de tennis contenant du hachiche. De plus en plus de détenus s'adonnent à la pratique des sports dans le centre de détention. Le tennis semble récolter la faveur populaire. Et l'approvisionnement en balles de hachiche est facilité par le travail bénévole d'une gentille dame de 66 ans et son partenaire de 28 ans qui se charge d'opérer ce raquette de tennis. Pour commenter cette nouvelle, nous avons avec nous M. Marc Labrèche qui a souvent fréquenté des femmes de plus de 60 ans. M. Labrèche, bonsoir. M. Labrèche, vous qui avez fait l'histoire, vous devez avoir un petit dégain pour cette mémé de 66 ans. Ah écoutez, ben oui, ce qui m'a séduit chez elle d'abord évidemment c'est sa proportion naturelle à... Ben, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a avec la disposition. Eva Bacchus, la célèbre contentionniste, est décédée hier à l'âge de 131 ans. Eva Bacchus avait été la maîtresse de Napoléon III en France vers 1878. Elle était réputée pour sa souplesse. Voilà qui complète nos nouvelles continues aux deux minutes. Rappelez-vous dans deux minutes pour les prochaines. Rappelez-vous dans deux minutes pour les prochaines. 66 ans a gagné hier le championnat de tennis de la prison de Conakona en battant en finale un détenu de 28 ans, employant les balles au hachiche. Elle a défait son adversaire en trois manches trafiquées. Pour commenter cette nouvelle, nous avons avec nous un adepte du hachiche du humain, M. Marc Labrèche. M. Labrèche, bonsoir. Monsieur, bonsoir. C'est ce qu'il s'appelle, être gelé comme une balle. Si vous voulez, mais je veux. Merci, monsieur Adrèche. Merci. Napoléon III est décédé hier alors qu'il chassait le cerf de Virginie. Âgé de 131 ans, il laisse dans le deuil, et tout à l'envers aussi, la célèbre conductionniste Eva Vacuens, qui l'avait épousée en 1878. Une mort en souplesse. Bonsoir, à dans deux minutes, nous revenons avec le banco et les prévisions d'avis.